d'abord je vais m'exprimer un peu en français avant de m'exprimer en poulard voilà je vais je vais aller vite parce que comme le temps est court donc je vais aller un peu vite je vais m'exprimer d'abord en français et après je vais m'exprimer en poulard donc voilà là j'appelle là j'appelle tous les guinéens tous les guinéens voilà deux c'est à dire de n'importe quel bord politique si vous êtes du rpg si vous êtes de l'ufr si vous êtes du de l'ufdg si vous êtes du pdn de n'importe quel parti politique je dis là c'est quelque chose c'est à dire qui concerne ça concerne tous les guinéens nous avons en face de nous une personne qui est devenue complètement folle et qui est en train vraiment de sémer la pagaille dans notre pays il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair là il y a beaucoup de personnes c'est dommage qu'il y ait aujourd'hui des politiques qui sont vraiment qui ne qui ne disent rien sur le cas de fatou n'yéloï des 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 communicants d'autres parties qui ne disent rien sur le cas de fatou n'yéloï parce que ça concerne et la cellule d'aléniallo parce que et la cellule d'aléniallo c'est l'homme à battre voilà là c'est le c'est là c'est le parce que si on aujourd'hui c'est toute la république de guiné qui devrait dire fatou n'yéloï d'arrêter et de demander la justice d'agir parce que c'est pas normal on ne peut pas se lever comme ça accuser les gens comme ça de viol de 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 grossesse indésirée de n'importe quoi mais c'est à dire c'est hallucinant ce que la femme là c'est que l'individu là est en train de dire c'est hallucinant et c'est pas acceptable l'autre jour je suis sorti avant hier j'ai fait une vidéo elle n'avait pas encore elle n'avait pas encore attaqué et la cellule d'aléniallo sur le cas du viol j'avais fait mon live en disant que elle avait dépassé les bornes alors qu'elle n'avait rien fait d'abord parce que ce jour là c'était des c'était plus que des injures qu'elle faisait et ça ça m'avait ça m'avait déjà traumatisé parce que moi je me suis dit mais c'est pas normal qu'on soit dans un pays où une personne peut se lever comme ça insulter une personnalité comme ça comme celle d'aléniallo dans ce pays et les gens se casse et les gens ne disent rien c'est pas normal donc là maintenant elle a dépassé les bornes parce que ce qu'elle fait actuellement là c'est plus que condamnable ça c'est de la calomnie ça c'est que c'est que c'est que c'est c'est dans quel pays nous sommes comment se fait-il que quelqu'un peut se lever comme ça et dire des paroles comme ça là et puis les gens sont là moi je vois pas les gens qui pour moi pour moi les gens qui parlent de cela pour moi c'est peu pour moi c'est peu c'est comme si la guinée est devenue un jungle c'est comme si la guinée ce n'est plus une nation ce n'est plus un état mais ce n'est pas possible c'est dans quel pays nous sommes la guinée est devenue quel pays pour que quelqu'un se lève comme ça accuser une personnalité comme elle a celui d'aléniallo et puis voilà il n'y a rien quoi et puis il ya des gens qui viennent ici qui disent que qui disent qu'il faut que comment dirais-je il faut faire attention comparer comparer la situation de fatounier l'oeil avec la de la situation de son co et la dame qui avait accusé son mais c'est pas possible je suis vraiment dessus je suis dessus de certains guinéens je suis dessus de certains guinéens comment se fait-il comment se fait-il fatounier l'oeil fatounier l'oeil comment se fait-il que toi fatounier l'oeil tu as tu as tu as tu as tu as abandonné le parti de l'ufdg parce que c'est l'oeil d'aléniallo n'est pas parti à l'enterrement de ton papa c'est l'oeil d'aléniallo n'a pas n'a pas n'a pas été à l'enterrement de ton papa donc c'est pour cela toi tu t'es fâché tu as abandonné c'est l'oeil d'aléniallo donc toi tu penses que nous nous ne sommes pas des hommes réfléchis si c'est l'oeil d'aléniallo ce que toi tu accuses c'est l'oeil d'aléniallo tu penses que si c'est l'oeil d'aléniallo savait que cela est vrai est-ce que l'enterrement de ton père n'allait pas trouver c'est l'oeil d'aléniallo là-bas donc moi je te dis que tu viens de te mettre dans un problème plus terrible que celle de ton petit frère parce que ton petit frère c'est pour des injures seulement il a été condamné mais toi tu vas être condamné pour des injures et pour calumnie parce que ça c'est pas normal tu ne peux pas tu ne peux pas dire tout ce que tu as dit sur ces l'oeil d'aléniallo toutes ces accusations là sans avoir de preuves et toi même tu sais que tu n'as pas de preuves c'est de la folie actuellement que tu es en train de dire pour que pour que les hommes puissent t'aider qui va t'aider sur ces mensonges là tu montres au monde entier que tu es victime tu risques ta vie on peut te tuer mais toi aujourd'hui si tu es tué c'est parce que c'est toi qui l'a voulu pourquoi tu demandes le monde de t'aider tu cherches ta mort et tu demandes au monde entier de t'aider tu penses que les les femmes du monde ou bien les ong du monde ils ont le temps pour pour aller défendre le mensonge une femme violée ne peut même pas ressembler à toi dans tout l'histoire que tu racontes devant un juge devant n'importe où on dira que c'est toi qui a abusé de celle où d'aléniallo celle où d'aléniallo n'a jamais abusé de toi mais toi tu es malade ou quoi mais ça c'est une c'est plus que malade regardez comment elle s'assoit elle explique ça comme si c'était vraiment du c'est comme si elle jouait quoi et il ya maintenant et il ya maintenant ce qui est plus grave il ya un certain nommé khaïs fof un soi-disant activiste qui est en train d'aider fatou nye l'oeil soi-disant que voilà pour dénoncer ça sur beaucoup de pages montrer ça au monde entier moi je m'adresse ici à toi khaïs fof qui se dit activiste et qui soutiennent ousmann sonko l'opposant sénégalais moi je te dis que ousmann sonko doit interdire doit interdire de parler de son parti parce que tu n'as pas honte tu n'es pas responsable toi tu as défendu ousmann sonko sur des faits où il y avait des preuves que ousmann sonko est parti se faire masser là toi tu n'as même pas de preuves tu n'as rien vu et tu es en train de défendre fatou nye l'oeil soi-disant toi khaïs fof moi je te dis que tu es plus que le mot malhonnête tu es tout moins qu'un activiste toi tu n'es pas panafricain toi tu es un zéro toi toi khaïs fof tu es zéro toi partagez moi ce live s'il vous plaît partagez le parce que c'est très important que ce malhonnête de khaïs fof puisse comprendre et entendre une bonne fois pour toutes que bientôt toute l'afrique sera au courant de tes affaires parce que tout le monde sait que tu as une relation avec tout ce qui soutenait alpha condé la relation là avec toi et les communicants du d'alpha condé c'est quelque chose de connu toi la haine que tu as pour les peuples président comme le président de la guinée bissau le président du sénégal makisal le président de la gambie la haine que tu as pour les peuples toi khaïs fof maintenant c'est devenu c'est devenu maintenant national c'est à dire tous les africains tous les états africains maintenant sont au courant de tes affaires au sénégal tout le monde sait que tu es contre les peuples maintenant parce que toi si tu défendais ousmann sonko tu ne peux pas venir ici soutenir fatou nyeloi sur des accusations non fondées khaïs fof tu n'as pas honte tu es malhonnête tu es un zéro toi toi facebook ne devrait même pas te permettre d'ouvrir une page je dis facebook ne devrait même pas te permettre tu ne mérites pas d'avoir une page khaïs fof tu es plus que le mot malhonnête mais moi je dis mais moi je dis que ousmann sonko ousmann sonko doit t'interdire de parler de son parti parce qu'à partir de maintenant tout ce que tu diras tout le tout le soutien que tu apportera ousmann sonko ça va devenir du négatif parce que tout le monde sait que tu ment on n'a pas besoin d'être policier ou d'être police judiciaire pour savoir que fatou nyeloi ment tout le monde sait que fatou nyeloi ment et toi aujourd'hui tu demandes aux guinéens de créer de créer un comité de soutien à fatou nyeloi toi tu penses que tu penses que les guinéens c'est des gens qui ne réfléchissent pas c'est quels guinéens qui vont soutenir fatou nyeloi ce sont des maudits guinéens des gens malhonnêtes seulement qui n'aiment même pas fatou nyeloi c'est ceux là seulement qui vont le soutenir parce que les personnes les bons guinéens même s'ils sont du benbork fatou nyeloi de l'herbe du rpg ils ne vont pas soutenir fatou nyeloi sur ces mensonges non fondés parce que ça c'est de la calomnie ça c'est plus grave que des insures ce que fatou nyeloi est en train de faire ça c'est plus grave je dis bien c'est plus grave toi kaisfof fatou nyeloi a abandonné celle où d'alent jalo et son parti parce que celle où d'alent n'a pas été à l'enterrement de son père toi tu penses que si toi on t'avait accusé si toi tu savais que fatou nyeloi avait les preuves si c'était si c'était toi même tu allais rester sans aller à l'enterrement de son père donc c'est pas la peine d'être policier pour savoir que fatou nyeloi ment et toi kaisfof tu as vu depuis que fatou nyeloi a adhéré au parti du rpg tous les sorties qu'il est sorti pour insulter celle d'alent jalo sur les réseaux sociaux il a insulté celle d'alent jalo matin midi et soir avec toute sa son énergie fatou nyeloi et son petit frère ils ont insulté c'est à dire ils ont fait un tournée national en république de guinée pour insulter celle d'alent jalo toi kaisfof tu le sais parce que tu fais partie tu es dans la plateforme pour déstabiliser celle d'alent jalo tu fais partie de cette plateforme nous nous sommes au courant de cela moi et beaucoup de personnes nous sommes au courant de cela toi kaisfof avec la relation que tu avais direct avec alpha kondé pour déstabiliser celle d'alent jalo toi kaisfof et alpha kondé vous n'avez pas pu faire avec tous les autres collaborateurs que vous avez vous n'avez pas pu déstabiliser celui d'alent jalo fatou nyeloi qui a supporté qui a soutenu alpha kondé jusqu'à alpha kondé a été arrêté depuis que fatou nyeloi est venu au rpg qu'est ce que fatou nyeloi a apporté au rpg si c'est pas le malheur parce que quand fatou nyeloi venait à rpg rpg avait une partie politique il y avait une partie il y avait il y avait il y avait on pouvait dire que c'était vraiment le rpg mais aujourd'hui qu'est ce qui en reste de ce parti là qu'est ce qui en reste donc qu'est ce que fatou nyeloi a apporté donc moi ce que je vais vous dire partagez moi s'il vous plaît le live s'il vous plaît partagez dans tous les groupes et mettez les coeurs parce qu'il faut que ce cas est faux de le plus grand malhonnête sur les réseaux sociaux que j'ai jamais vu moi je pensais que je ne pouvais pas rencontrer plus que mamou du sila et d'amaro fils je ne pouvais pas penser que je pouvais rencontrer plus que cela mais quand j'ai quand j'ai écouté le kais fof la parler avec fatou nyeloi sur son live mais je me suis dit que c'est la personne la plus malhonnête sur facebook que j'ai jamais vu et c'est la personne là qui a combattu makisal avec un non c'est pas possible il a combattu makisal comme makisal dit que comme si c'est makisal qui est parti accuser ousmann sonko de viol il a été il était fou sur les réseaux sociaux à cause de à cause de ça aujourd'hui c'est lui qui veut accuser et là c'est l'oude l'indialo il soutient fatou nyeloi pour accuser pour accuser et là c'est l'oude l'indialo de 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 viol mais c'est dans quel pays c'est dans quel monde vous vivez vous fatou nyeloi si réellement si réellement il avait ces preuves là si réellement il avait ces preuves là toi kais fof partagez moi ça partagez moi ça s'il vous plaît si kais fof si toi même tu sais que si fatou nyeloi avait ces preuves là est ce que avec son papa alpha kondé avec son papa alpha kondé tu penses que ils allaient laisser celle l'oude l'indialo se présenter aux élections en 2020 en sachant qu'ils avaient des preuves qu'ils pouvaient arrêter celle l'oude l'indialo donc arrêtez arrêtez de mentir arrêtez de diffamer arrêtez les calomnies sur les réseaux sociaux arrêtez ça c'est la honte je dis c'est la honte on a honte de vous l'afrique n'a pas besoin des gens comme ça l'afrique a beaucoup souffert si maintenant vous vous luttez contre les politiciens malhonnêtes alors que vous qui lutter vous êtes les plus malhonnêtes ça c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien on ne peut pas être activiste soit disant on défend la vérité alors qu'on défend le mensonge ça c'est pas bien vous ne méritez pas les pages que vous avez vous ne les méritez pas je dis vous ne les méritez pas les pages que vous avez vous ne les méritez pas vous êtes sur les réseaux sociaux en train de manipuler les gens nous nous sommes contre la mauvaise gouvernance nous sommes contre la mauvaise gouvernance c'est pour cela que nous sommes arrivés à ouvrir une page pour dénoncer mais pas pour soutenir des mensonges pareilles ça c'est honteux ça c'est la honte ça c'est la honte il faut que la justice agit le plus vite que possible parce que la personne là elle dit qu'elle a gardé ses secrets donc quand celle de l'indialo a porté plainte parce qu'il y avait une plainte qu'on avait réfugié à celle de l'indialo c'est pas aujourd'hui ousmann n'yolo déjà avait une plainte pour celle de l'indialo ça fait longtemps c'est parce qu'en ce moment la justice était là pour ton papa alpha condé c'est pour cela que ça n'avait pas abouti c'est parce que c'est ton père alpha condé qui était là c'est pour cela ça n'avait pas abouti donc si en ce moment tu avais les preuves parce que c'est l'indialo a porté plainte à toi pourquoi tu n'as pas fait sortir tes preuves pourquoi tu n'as pas fait sortir tes preuves je dis partagez moi ça parce que fatounielo la justice doit mettre main sur elle le plus vite que possible et moi je vous dis à vous les guinéens tous les guinéens qui vivent en république de guinée ne vous s'amusez ne vous amusez pas jusqu'à qu'elle va sortir des frontières il ne faut pas qu'elle sorte dans la tête dans le territoire guinéen je dis que tous les guinéens veillent sur ça il ne faut pas que c'est il ne faut pas que cette pyromane la sorte de la du territoire guinéen c'est pas normal elle ne doit pas sortir du pays elle ne doit pas sortir du pays voilà donc je ne sais pas que ce qui est le pays parce que il faut un homme en femme vous savez tout ce qui est le pays vous savez tout ce qui est le pays est parti de l'UFDG vous avez vu un homme vous avez vu un homme en fait alors vous avez vu un homme en fait il ne faut pas sortir du pays il ne faut pas sortir du pays C'est ce qu'il y a. affaire. Lagine, fokumi inni. Yaufou inmo, Daro undo de, hay sitawi hauri ko mwa RPG, hay sitawi ko mwa UFR, hay sitawi ko mwa parti baouri, madum ko mwa parti ba Usman, ko nemporti ki wimi ender ledi lagine. Ino duwa ima de Daro, anina jama lagine undo duwaka wade ko lady made. Watagoto jabu sifa dundo fecha ko lady made. Hande ko fatu nyele wane wade dundo. Django ko ombo kadi. Jango kohombokadi Watagoto fetu O feti na jamao O nabora jamao Jama kala kande Modaraki denonsi o situasyon doden Ondo mohida lady la gine di Paske lady la gine di merita si patundo Donko mi inni Sitau lo hara nun Ko wone wolde lo kongo gonga Ono ton sikude O o habgotono Hang ala jiselu delenjalo Porta mo plente so darwa yalta O olira ni Imo handi Imo jogi no imprevy Ala jiselu no wala ni mo No abuizye mako No violi mo No lady ni mo Kanko si tewi hauri Imo jogi no imprevy Kanko e babem mako alfa konde I don sikude be achayeno ala jiselu dalem Prezento ko eleksyon ji 2020 Awa yo jama ala gine on Imo darwa daditon Paske koko arwa yta yeso Komburo yta hulbinade Si tewi endaditaki Se ngi maki daditideng Koko arwa yta yeso Komburo yta bonde Paske bonday le yi dimenden Kompletman Bonday lagine Kompletman Hande ko fatu nyele wone wade dundon Si dundon areta ka harai se pa bon Yo zistison immo Darwa regla oka fatu nyele Don nubuli ya wirde Imo wondi e suka senegalè Koko senegalè guineyan On suka don On don suka Ko suka burdo wonde Malonet e de rezo sosyo on Paske koko wondando Usman sonko On handi Usman sonko Ko toni ranodo Debo Imo 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 Violi on Debo On fami On handi Djamma senegalè Voi imino Kanko kais fof Ko woni ko fatu Ko rezo sosyo Fi defendi gol Usman sonko Don En handi Diaka ko wondando Defendi de Usman sonko C'est paske Ko makisal Ko poul Ko paske makisal Ko poul Donc On don Oye te do kais fof Kanko Saliiko Hai pazi facebook Odua ka hebude Hai Omerita Hai pazi Udi tu kote pazi febu Facebook No doa mo Fermanda Pazi jimakolimu Paske koko Kanko Himotawa Motinira Beno wodi Mojebere Motinira Fi destabilizu Ghol Ela selu Dalenjalo UFDG Himbe no Motinira Espesyalman Fi Yewtobe Ko hondo Behebita Penale Kome wawata Nadira Kome wawata Destabilizir Ghol Partion Kanko Himotawa Eben Oye te do kais fof Himo Jogi no Contact Kanko Alfa Konde Ko Fi yong Andu Ley Demanding Hari Nivyo 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 Kono Milya Kono Nivyo Kono Sif Nivyo Lady Nivyo Handa Handa Haisitawi Hina Apulisi Ejo Haisitawi Hina Apulisi Ejo Hida Andi Fatu Nyele Kone Wolde Kon Kone Fena 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 Nyele Kone Fena Woni Lady Mendi Merita Sifat Undo Mendi Merita Sifat Undo Hande Politicien Beno Jodi Kadri Beno Jodi Beandanda Hore Mani Kono Kono Nako Fati Nyele One Wolde Fena 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 la condamnée à l'haragé d'un union au hersinie horre mode on n'a pas condamnée de l'un d'eau bien faible que la politicienne moi n'a pas d'accord avec moi c'est politique moderne qui défende à la giselle de l'un d'eau que la activiste ou l'on voit dix réseaux sociaux moderne qui défende à la giselle de l'un d'eau ont dit qu'il est à ta hande kadhi valeur parce que j'ai eu à la diment cap C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. D'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. D'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y est pas d'argent. Pour finir, il n'y a pas de señor pal Tout d'abord par unwald Le Christ est-ce que vous g DI OK Ok, ok. Aangida mari mwacha na sabu. Aangida wai wa desabu bipema. Amfatu nyele wai wa desabu bipema. Minko mifala koya andu hunde watere. Anati emba waaka. Awadiko wate taki. Sitawida susiredu. Atawa hi na chucha l'wata do. Kolei ifuyaga l'wata do. Koko wata do, nundo na chucha l'ni. Kolei ifuyaga l'wata do da. Me mo je te promet ke toi fatu nyele wai. C'est fini pour toi. Pas ke ayal tatande l'le di laginendi. A nyawa ka soka da. A nyawa te soke da. Kala nangu do mo wata piyumo. Nam e mo direte ko l'ame. O ala droa a yal tuko l'le di di. Fatu nyele wai ala droa a yal tuko l'endere l'le di laginendi. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. C'est pas acceptable. Donc voilà. Kalaï. Voilà. Tout simplement. Koum ndon. Si t'as eu hali. Mustapha diallololo. Mon landi do. Si t'as eu hali. Juste je le prends. Et puis m'y arrête à quoi. Merci. Voilà. Parce que demain je viendrai encore pour l'autre live. Gangob m'y arrêté pour un autre live. Parce qu'on sait, c'est, 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 c'est trop énervant quoi. Hakun d'Egalo. C'est trop énervant. Hakun d'Egalo. Non, on ne fait tout quoi. Je dis, je dis bien que tous les Guinéens, je dis, je dois à tous les Guinéens de veiller à ne pas que Fatu n'est le sort du pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Fatu n'est le ne doit pas sortir. Donc, voilà. Vraiment, c'était mon cri du cœur. Voilà. Concernant Fatu n'est le et surtout le nommé Kaisfouf. Kaisfouf, voilà. Toi, moi, je vais tout faire pour avoir des contacts avec, voilà. Avec les gens du, comment dirais-je, les gens de, comment dirais-je, les gens de, comment dirais-je, les gens de, de, de doucement de son pot. Parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas sérieux quoi. C'est pas normal que le gars là continue à soutenir Ousmane Sanko. Parce que là, ce qu'il fait contre celui de l'Egalo, ça va contre Ousmane Sanko aussi. Ça va contre Ousmane Sanko. Tu sais combien de Guinéens, combien de Guinéens qui ont la nationalité sénégalaise qui votent au Sénégal ? Tu sais combien de Guinéens ? C'est que toi, tu fais aujourd'hui pour détruire la nation guinéenne. Tu penses que ça, ça peut aider Ousmane Sanko ? Tu penses que ça, ça peut aider Ousmane Sanko ? Ousmane Sanko, Ousmane Sanko peut perdre ici plus de 3 millions de voix. Ousmane Sanko peut perdre plus de 3 à cause de toi. Parce que tout le monde est mécontent de ce que toi tu fais. Ce que toi tu fais aujourd'hui, ça veut dire que tu as montré vraiment que tu as la haine contre tous les Guinéens. Parce que tu es avec un petit clan. Toi tu as la haine contre tous les Guinéens. Parce que c'est tous les Guinéens qui aiment celui de l'Egalo. Tous les Guinéens aiment celui de l'Egalo. Voilà. Donc toi, maintenant, toi, tu es là contre maintenant celui de l'Egalo parce qu'il est peu. Tu es malheureux, toi. Cinquièmement, tu es malheureux. Et toi, tu es là, tu défends son col là-bas. Tu viens en Guiné, tu détruis notre tissu social. Ce n'est pas possible. On ne peut pas te le permettre. On ne peut pas te le permettre. Donc voilà. Bonne heureuse année à tout le monde. Vraiment beaucoup de santé pour tout le monde. Que l'année 2022 soit vraiment meilleure. Et que vraiment, cette pandémie nous laisse en paix vraiment. On n'en a plus envie vraiment d'entendre avec ces masques et tout ça. Vraiment, on en a assez. Donc vraiment, je vous souhaite tous vraiment une très bonne année. Voilà. Et que la santé vraiment soit à la hauteur. Voilà. Pour tout le monde. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et voilà. Donc, partagez au maximum. Voilà. Partagez ça au maximum pour que ça puisse aller loin. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada